Allez salut à toutes et à tous c'est pepsi je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo détente sur pikmin 3 un jeu que j'ai pris avec love mario kart jeu gratuit je pense que c'était un des jeux qui valait le plus le coup c'est un jeu de nintendo qui est sorti l'année dernière c'est le troisième opus sachez que le premier le deuxième était sorti sur gamecube et avait eu une version remasterisé sur wii avec leur grosse gamme bien pourri de nouvelles façons de jouer alors on va directement lancer le mode histoire et continuer ma partie sachez que j'ai pas beaucoup beaucoup joué c'est pour ça que j'appelle ça une détente c'est pas une review je fais sûrement pas de wall truck sur le jeu il m'a bien plu donc voilà vous pouvez choisir votre jour donc là nouveau pour commencer au jour 1 jour 2 à chaque fois vous mais où est britannique et à la jour 3 j'ai 40 minutes de jeu donc bon c'est pas grand chose j'ai trois fruits 4 4 gélules enfin 4 récipients de fruits vous allez voir à quoi ça sert en fait je crois que chaque jour il il en boit un 41 pikmin rouge 28 pikmin de pierre qui sont les nouveaux pikmin on va lancer le troisième jour et je vais vous parler un peu de mon ressenti sur ce jeu c'est pas vraiment la découverte mais bon premières impressions détente voilà simplement alors avant de commencer je vous remercie vraiment pour tous ceux qui me suivent et qui m'ont commenté les dernières vidéos voilà ça fait vraiment plaisir nous avons enfin récupéré une source de nourriture comme ici dans cette planète inconnue oui je suis des fruits et je suis fort j'en ai ici donc mlle britannique à droite nouveau personnage de la série à gauche on a alf qui est pareil un nouveau personnage de la série olimar out il est plus de la partie malheureusement c'est dommage puisque on sait vraiment le personnage mais bon alf lui ressemble quand même pas mal la clé supraluminique sans elle nous ne pourrons pas rentrer sur copaille donc c'est vraiment le truc à choper il faut retrouver le capitaine parce que dans ce pikmin 3 on est 3 et les trois protagonistes donc les deux vous les avez vu et le capitaine qu'on c'est d'ailleurs le premier personnage qu'on peut jouer mais bon on le perd très très vite et il faut il faut le récupérer donc je pense que c'est au troisième jour qu'on va pouvoir le récupérer je sais pas si j'atterris en premier sur le verger de l'espoir ou pas alors bon allez on va atterrir ici parce que je crois qu'il ya un boss justement il ya un boss assez sympathique justement qui vous qui vraiment va servir de tutoriel pour bien utiliser les différentes sortes de pikmin donc pour l'instant j'ai découvert que les rouges et les et les gris et encore les bleus les jaunes à découvrir donc le jeu est relativement sympa graphiquement c'est vraiment sympa et vous pouvez le voir déjà première nouveauté c'est que l'oignon enfin première nouveauté non je crois que dans le 2 c'était le cas aussi mais je suis pas certain j'ai pas énormément joué au 2 j'ai surtout défoncé le premier que j'avais adoré voyez donc le l'oignon est gris et rouge donc c'est un seul oignon dans le premier avait un oignon par par type de pikmin donc on va sortir je vais essayer d'en sortir 30 voilà 30 et 28 je pense que ça suffit vous allez voir que donc là il ya plusieurs modes de commandes on peut jouer au stylet voyez là avec mon stylet je bouge tac je lance mais c'est pas hyper pratique en fait parce que pour viser correctement avec le stylet voyez c'est aléatoire en fait y'a pas une prévisée on va dire donc c'est un peu aléatoire voyez là si je veux aller viser la fleur faut d'abord que je calibre et hop j'essaie de toucher à peu près à l'endroit donc c'est un peu compliqué donc moi ce que je vais faire je mette pause et je vais changer le mode de commande en mode classique donc avec les touches classique sachez que vous pouvez jouer en mode off tv également ce qui est bien sympa voilà mode classique vous dirigez tout avec les sticks et c'est mieux alors avec elle je vais pouvoir changer de type de pikmin là je vais aller prendre cette pastille ça change pas les pastilles de 1 ça vous en donne deux donc si vous prenez une pastille grise avec un pikmin rouge vous allez avoir un seul pikmin et si vous prenez une pastille grise avec un pikmin gris ou une pastille rouge avec un rouge vous allez en avoir deux donc vaut mieux voilà bien faire son truc je les déterre avec a et toujours le petit sifflet assez sympa voilà donc bon le niveau gameplay tout ça change pas des masses donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va péter cette porte parce qu'on a découvert les pikmin gris et ça c'est génial voilà vous les balancez comme ça graphiquement il est vraiment sympa c'est assez joli ça casse pas les orteils d'un prêtre mais on va dire pour un jeu comme ça ça suffit tiens le radar détecte quelque chose donc là vous regardez votre gamepad il ya la même chose que vous voyez vous là sur le gamepad le signal provient d'ici c'est sûrement le capitaine donc voilà notre but dans ce troisième jour ça va être de récupérer de sauver ce capitaine là vous voyez les ennemis les fameuses grenouilles j'adorais ses ennemis dans le premier et l'appareil donc là vous avez toujours un des petites voilà un truc d'informations bon c'est le début il ya pas mal de petits trucs tutoriels c'est un peu désagréable d'ailleurs j'aime pas bien les tutos alors là vous voyez c'est des ennemis qui étaient dans le 1 aussi qui crachait du feu donc la nouveauté on peut loquer comme ça et bien attaquer ses ennemis avec les pikmin rouge parce qu'ils sont invincibles à ses attaques de feu voilà oui c'est assez rapide et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des gris pour ramener voilà il faut 5 hop on va en mettre 6 on va prendre des gris pour amener ses ennemis là l'appareil tac je locs c'est beaucoup plus facile oui les éjectes mais bon ça les tue pas c'est vraiment impérativement utiliser les rouges hop et là je reprends mes gris 1 2 3 4 5 donc là toujours dans les feuillages je sais pas si une nouveauté mais si vous vous cachez dans les feuilles vous êtes invisible aux yeux de l'ennemi là voilà il vous explique vraiment des trucs basiques donc là la pièce de 5 on va utiliser les rouges 1 2 3 4 5 on les laisse faire tranquillement alors là ils vont nous montrer voilà cette journée je l'ai faite en fait enfin je l'ai faite quasiment et je me suis fail donc j'ai préféré la recommencer sur l'autre rive donc voilà des matériaux et là il va falloir utiliser justement le gameplay à deux qu'est ce qui s'est passé en un qui s'est noyé non j'espère pas alors regardez là ce qu'on fait on va sélectionner voilà on va acheter quelques pikmin on va acheter britannique et on va acheter quelques gris qu'on va en avoir besoin aussi je pense que ça suffit là on appuie sur la touche quand on a les c'est b non c'est pas b ça c'est pour les séparer vous voyez c'est x y pardon même donc c'est y hop je récupère mes pikmin et là vous voyez on va pouvoir on va ramener toutes les petites pièces pour pouvoir construire ce pont et faire passer simplement donc je pense que dans cette journée faut pas directement aller voir le boss voilà voyez là je fais mes trucs je laisse travailler là il ya un mur à péter aussi voilà va falloir aller dans cette grotte et dans cette grotte il ya un boss donc le boss le micro et pas tant il est fort là ah ah là c'est mieux non je pense que c'est un peu plus correct je pense que donc le capitaine est là donc voilà là je switch je récupère mon alf et je vais pouvoir aller faire autre chose donc là par exemple on va aller buter ça donc en fait ce jeu ce qui est vraiment addictif et tout c'est vraiment ce oula attention ce qu'elle elle écrase tout sur son passage ce qui est vraiment qui va être vraiment intéressant et addictif sont de pas se faire écraser ça va être de gérer justement votre journée de dire voilà vous faites ça vous faites ça vous faites ça et c'est ça qui est bien sympa attendez je vais aller tuer l'autre histoire de l'autre c'est vraiment sympa attention à pas se faire écraser les gars voyez là je crois qu'il y en a qui s'est fait enfoncer la tête annonce à les enterre je crois que c'est ça ça les renterre c'est génial ouais ouais c'est ça hop donc là je vais sélectionner les gris parce qu'il me faut des grilles les rouges ça va être un peu plus courant deux trois quatre cinq voilà ils vont pouvoir se démerder et là en attendant les rouges vont charger de casser ce mur hop je switch sur britannique là vous voyez qu'ils ont fini de faire le pont donc je vais les récupérer voyez ils se mettent au dernier endroit où ils ont dû récupérer les pièces là c'est bien pratique et l'appareil je vais péter ce mur là là j'ai envoyé de l'autre côté c'est parce qu'il fallait faire mais bon j'espère qu'ils bossent attendez ah merde ouais ils sont allés de l'autre côté il l'a fait d'ailleurs ah c'est bon il tape je crois qu'il tape dessus bref voilà donc hop je re switch merde que j'ai fait pardon erreur vous voyez là en attendant je peux aller regarder un peu ce qui se passe des créatures aquatiques alors là voilà faut pas s'approcher ce qu'on n'a pas encore les pikmin ces fameux pikmin bleus là ils vont vous expliquer ils peuvent se faire marcher dessus sans broncher donc je peux je peux marcher dessus d'accord peut-être qu'ils vont nous servir à vous des à se déplacer dans l'eau peut-être voilà il faut vraiment des pikmin bleus pour aller dans ce qu'ils peuvent là ils ont toujours pas fini de casser le mur là oui c'est cette gestion qui est sympa alors voilà là j'ai réussi d'accord alors là il va falloir faire un voilà seul je peux pas grimper en plus ça c'est des grilles électrifiées donc il va falloir utiliser les pikmin jaune parce que hop ils ont bientôt fini là ok parfait donc là on va aller vaincre le boss donc je vais je vais éviter d'aller directement au boss voilà on en plus on a la moitié de la journée donc on va aller alors je pense que pas grand monde connaissent en fait cette série pikmin mais je vous conseille vous voyez au début là ça peut paraître un peu pourri vous voyez là je pense que c'est comme dans les anciens si vous les laissez très longtemps enfin très longtemps longtemps du moins je vais la laisser déterrer je vais revenir avec half si vous laissez longtemps ils vont devenir un peu plus puissant c'est à dire une fleur bourgeon et après une fleur en fait voilà comme si alors attendez parce que je vais essayer de me retrouver bon ah oui voilà j'ai bien la map qui est hyper précise d'ailleurs sur mon gamepad mais je suis pas habitué du tout je suis habitué encore à la version gamecube que j'ai encore d'ailleurs version boîte alors là j'avais cassé les murs là j'avais fait le pont je fais un tour je regarde s'il n'y a pas des ressources à prendre ouais non mais là tout là j'étais déjà passé en a voilà là il ya des fleurs je vais aller me faire des rouges un peu parfait ils vont me ramener ça et là je vais essayer de rassembler tout le monde voilà donc là il va me falloir aussi des rouges j'ai peut-être beaucoup de gris je pense que j'ai trop de gris là ouais je vais récupérer à les 35 gris et 40 rouge je pense que pour ce boss là voilà je pense que c'est correct donc toujours pareil vous avez sans pikmin maxi enfin vous pouvez avoir sans pikmin sur la map maximum par contenant je vais pas avoir le temps d'aller d'aller battre le boss je vais pas avoir le temps voyez là enfin je vais pas avoir le temps il a assez long disons qu'il a assez long à battre du coup je vais me guise je vais me le garder pour la journée d'après là je pense que j'ai déjà bien multiplié mes pikmin je vais aller voir ce qui se passe là bas alors est ce que si on va trop vite est ce que les pikmin se crash se coûte la tête je sais pas ouais attendez je prends que je vais c2 non c'est pas ça que je voulais faire alors les britanniques je la jette pas assez haut si j'en ai encore plus comment ça se passe pendant la toute façon le max voilà c'est le tac là j'en jette je me suis désolé un je découvre un peu aussi en même temps que vous aïe un citron en haut bon ça va être une question de de poids hop ah j'arrive pas à le jeter voilà je récupère lima mais non mais oui d'accord attendez ce qu'il faut un peu n'importe quoi est ce que ça passe ça passe c'est bon voilà on fait monter mademoiselle britannique et je récupère le citron je pense que ce cas c'est ce qu'il ya de mieux à faire rader le temps il défile assez vite là on essaie de faire ça bien et là je me mets là tac et je vais aller tout simplement donc ouais le jeu est fluide il n'y a pas de souci il ya eu des petites baisses de frames de temps en temps des fois quand vous savez il ya trop de trucs à l'écran qui se passe mais bon globalement il est quand même très vite donc là on fait descendre tout ça tac et là il faut les jeter de côté c'est ça non mais non je pense que ça sert à rien là je peux pouvoir sauter de façon donc bon j'ai récupéré un fruit je pense que c'est déjà bien la porte on la cassera avec les jaunes quand on aura découvert les jaunes c'est parfait donc est-ce que je vous ferai pas d'autres vidéos quand je serai un peu plus loin si vous si vous me demandez dans les commentaires oui si ça vous intéresse pas que je vois que la vidéo a vraiment aucun intérêt pour vous non c'est dommage parce que c'est un excellent jeu vraiment je j'ai pas encore beaucoup joué mais c'est vraiment une petite perle ce truc quoi après il ya plein il ya plein de choses à découvrir encore que j'ai pas bien vu j'ai regardé très peu de choses en fait parce que j'aime bien me laisser je savais très bien que j'allais le faire ce truc donc oui là ça me fait un fruit nouveau type de fruit si vous êtes très loin dans la map il vous mettra une notification en fait comme quoi voilà vous avez récupéré un fruit quoi simplement pardon alors là vous voyez je vais tous les rentrer un histoire de j'aime bien faire ça histoire d'être sûr quand j'ai le temps comme ça au moins je suis sûr de pas en perdre parce que à la fin de la journée s'ils sont pas sous vos ordres ou dans la zone de leur oignon bah vous les perdez en fait donc là je vais regarder sur ma map ça met le jeu en pause et vous voyez que vous aussi vous voyez vu d'en haut je vais regarder si j'ai pas laissé traîner des pikmin en fait et on regarde un peu partout mais apparemment non je les ai tous voilà donc c'est bon parfait et durant la fin de la journée on va regarder un petit peu ce qu'on a donc là ce fruit nana mais là je vois pas d'accord on a un espèce d'appareil photo tiens assez sympa assez cool ça ça c'est sympa c'est une bonne nouveauté publier sur l'univers à d'accord on peut publier sur l'univers non non mais non les photos seront prises affichées non d'accord à ok c'est avec le gyroscope de la c'est pas mal je peux prendre ah ah salut attend attend attendez ce qu'on va faire à faire un truc mieux c'est qu'on va voilà on va prendre en photo notre ami non mais mets toi de face de face mon gars de face à l'est au chaud voilà ça ça va faire une belle photo à y'a pas là voilà hop c'est pas mal ça comme photo allez je la publie sur mivers qu'est ce que je mets alf voilà vous allez me prendre pour un vrai un vrai gamin mais en même temps je sais pas vraiment quoi faire à l'a envoyé voilà comme ça ça fera un message du miver ce qui fait partie de la vidéo c'est marrant non la mise au point est pas très bien faite sur lui mais bon c'est pas grave ça suffit voilà donc là c'est en train de poster sur l'univers si ça veut bien veuillez patienter c'est un peu longuet quand même alors les et une mise à jour sur la wii ou on va terminer là je pense pour la détente je donne rendez vous après pour une vidéo une de la deuxième vidéo de mario carton line voilà message envoyé ils ont fait une mise à jour sur la wii ou qui consistait à bon il ya plein de petits trucs mais surtout le gros à joues c'est le mode rapide en fait en fait vous allumez votre wii ou vous allumez votre gamepad est directement le gamepad vous arrivez sur un écran vous allez pouvoir vous allez pouvoir vraiment lancé l'application que vous voulez très rapidement donc c'est vraiment un très très une très très bonne idée bon la journée va se terminer on va on va attendre qu'elle se termine on va aller dans la flotte là pour voir ce qui s'y passe on va récupérer ça là alors attaquer le par derrière pour prendre l'avantage ouais bah ça c'est pareil ça on le savait dans par contre voilà un petit regret niveau gameplay bon après faut me corriger ça se trouve je me trompe mais dans pikmin 1 sur gamecube avec le stick c'est on pouvait déplacer là où on voulait si vous voulez là les pikmin autour de nous c'était un petit bruit c'est peut-être possible j'ai pas creuser le truc donc c'est peut-être possible c'était bien parce qu'en fait on pousse avec la technique du stick jaune plus lancer le pikmin on pouvait aller très vite et le lancer très vite là je pense que c'est un peu mou du gland pour les jeter mais je pense que voilà c'est un gameplay faut voir voilà bas sur ce petit vidéo découverte des temps un petit peu premières impressions de pikmin 3 j'espère qu'elle vous aura plu je vous conseille ce jeu si vous avez acheté mario kart 8 à moins que vous ayez pris zelda ou monster hunter ou un autre jeu je vous souhaite une excellente journée à tous ça donc je pense que je la mettrai vendredi donc elle sera là je pense vendredi vous verrez cette vidéo vendredi donc bon week end aussi regardez l'effet de lumière qui est assez sympa très bon week end et puis à la semaine prochaine à on m'appelle à la semaine prochaine donc pour pour la vidéo de mario kart online online voilà ciao